Bonjour, dans un précédent tutoriel vidéo je vous ai montré comment enregistrer un modèle de page créé avec Elementor et maintenant dans celui-ci je vais vous montrer comment exporter ce modèle puis ensuite l'importer sur un autre site donc ce tutoriel a un double objectif, déjà pouvoir réutiliser vos modèles sur des sites différents mais aussi et surtout, moi je vous conseille d'enregistrer comme modèle toutes les pages que vous créez sur vos sites puis de les exporter sur votre disque dur ou sur une clé USB tout simplement pour en conserver une sauvegarde en cas de piratage, d'erreur de manipulation ou de tout autre problème comme ça, ça vous évitera d'avoir à tout recommencer donc pour ce faire, dans le tableau de bord de votre administration WordPress vous vous rendez dans le menu Elementor et vous cliquez sur Ma Bibliothèque je pars bien sûr du principe que vous avez déjà enregistré votre modèle donc dans le tutoriel précédent j'avais créé et enregistré ce modèle-ci, celui que j'ai appelé Nom de mon modèle et vous voyez que si je passe la souris dessus, on peut exporter un modèle donc on clique sur Exporter un modèle aussitôt il y a la fenêtre de téléchargement qui s'ouvre il vous suffit d'indiquer où enregistrer vous cliquez sur Enregistrer et voilà, vous avez sauvegardé votre modèle de page Elementor donc pour continuer je vais supprimer le modèle du site alors vous ne le faites pas sauf si vous n'en avez plus d'utilité moi c'est juste pour vous montrer l'opération inverse c'est-à-dire Importer des modèles donc c'est pas compliqué du tout il suffit de cliquer sur le bouton Importer des modèles ensuite choisir un fichier donc là vous allez chercher là où vous l'avez enregistré voilà par contre je ne sais plus comment c'était oui Elementor voilà il est ici donc Importer maintenant on clique sur ce bouton là et le modèle va se charger voilà et donc vous voyez on retrouve nom de mon modèle donc si jamais vous supprimez une page parmi garde que vous faites pirater il faut que tout recommencez si vous avez pris la peine d'exporter enfin déjà d'enregistrer vos modèles puis de les exporter vous voyez qu'en quelques clics vous pouvez à nouveau les importer et recréer vos pages avec voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao